Salut, c'est Coach Adé, j'espère que tu vas bien aujourd'hui. Allez, j'aimerais parler avec toi d'une fameuse méthode que je ne connaissais pas beaucoup, que j'avais déjà entendu parler, qu'on connaît tous, mais qu'on ne connaît pas énormément au final. C'est la méthode du foutu pour foutu. Je te dis tout dans cette vidéo. Allez, je suis sûre que tu connais cette méthode, on l'a déjà tous entendue, au moins en repas de famille. Quand quelqu'un demande qui veut, qui en veut du gâteau, et qu'il y a quelqu'un qui dit, bah moi, allez, vas-y, de toute façon, maintenant, on en est foutu pour foutu, voilà, c'est de ça qu'on va parler aujourd'hui. Mais pourquoi, pourquoi, pourquoi et pourquoi on dit foutu pour foutu, c'est jamais, jamais foutu. Donc, ça ne sert à rien de s'engouffrer encore dans des zones négatives et s'enfoncer encore pire dans sa bêtise, au lieu de dire, non, mais c'est bon, je pense que j'en ai juste assez mangé aujourd'hui, c'est tout, ça aurait fait l'affaire. Bref, donc voilà, on va parler de ça aujourd'hui, cette fameuse méthode qui retourne le cerveau au niveau de l'alimentation et qui peut vraiment, malheureusement, faire des ravages. Voilà, là, on est début janvier, ça y est, les fêtes sont finies, sont passées. Je pense que tout le monde s'est un petit peu repesé, pardon, et c'est vrai qu'on peut voir qu'on a pris un petit peu de poids. Comme moi, je vais prendre mon exemple, j'ai pris 3 kilos, pas pendant les fêtes, on ne prend pas 3 kilos en un jour, alors ça, voilà. Mais depuis octobre, au septembre-octobre, depuis que j'ai emménagé sur Paris, pourquoi ? Parce que, forcément, changement d'environnement, l'hiver aussi, changement d'entraînement, changement de cycle, enfin, plein de choses, plein de facteurs ont fait que, ben voilà, j'ai pris 3 kilos. Donc, ce n'est pas la mort d'un être, tout le monde prend du poids, tout le monde en perd, il ne faut pas s'en cacher, il ne faut pas non plus s'enfoncer dans sa bêtise, mais voilà, j'ai pris 3 kilos. Et est-ce que je vais vous mettre les deux cas ? Si je me dis, moi, foutu pour foutu, pour que tu vois qu'est-ce que ça peut donner, et si moi, je décide de me reprendre en main et dire, ben, c'est que 3 kilos, gars, ça va, hein ? Donc, voilà, je vais te donner les deux points de vue, et tu choisiras la tienne. Allez, admettons que je passe la méthode foutu pour foutu. Donc, je remonte sur la balance et je me dis, waouh, Adé, t'as pris 3 kilos, wow, grave ! Mais bon, écoute, là, empointer, ça va, je continue mes entraînements, le soir, on propose un McDo, oui, j'y vais, de toute façon, foutu pour foutu, pourquoi pas, un McDo, yes ! Le lendemain, on me propose un resto. Ben, vas-y, de toute façon, hier, j'ai fait McDo, au point où j'en suis, pas de souci. Ben, en fait, là, cet effet-là, cet engrenage-là, fait que je ne vais pas prendre 3 kilos, mais je vais prendre peut-être 7, 8 kilos. sur, pas du jour au lendemain, bien sûr, hein, sur peut-être 5, 6 mois, 7 mois, 8 mois, moins d'un an. Et en fait, la méthode foutu pour foutu, en fait, c'est toi tout seul qui te mets dans la mouise. Parce que c'est toi tout seul qui décide de dire, oui, je vais manger McDo, ou non, je ne veux pas manger McDo. Et c'est toi qui décide de prendre cette responsabilité, ce choix, et c'est toi qui décide donc de prendre ces calories, d'engorgiter ces calories-là. Donc, il faut vraiment que la décision vienne de toi et que tu te dises, oula, attends, j'ai peut-être abusé cette semaine, du coup, je vais peut-être faire autrement. Et ce n'est pas être méchant de dire non à une proposition, c'est juste être juste avec soi-même. Et c'est peut-être ça le plus difficile. Mais la méthode foutu pour foutu a vraiment un effet boule de neige. Et dans ton cerveau, c'est exactement pareil. Tu vas te conditionner pour dire, c'est bon, de toute façon, un apéro de plus, un apéro de moins. Ouais, c'est bon, un verre de 20, plus, deux moins. Fou, c'est bon, on n'est plus à ça près, à McDo. Mais en fait, si, on est à ça près. Parce que ce n'est pas 3 kilos, mais ni 7, ni 10, mais peut-être 15, mais peut-être 20. Et là, après, quand tu vas ouvrir les yeux et que tu vas dire, « Wow, mais comment j'ai fait pour en arriver là ? » Mais en fait, c'est simple. Regarde dans ton rétroviseur et regarde à chaque fois que tu as dit, « Oh là là, foutu pour foutu ! » Eh bien, c'est là, en fait, où est le problème. C'est vraiment à ce moment-là, où dans ta tête, tu t'es autoconditionné pour t'auto-détruire. C'est là, là, qu'il fallait se réveiller, c'est à ce moment-là. Donc maintenant, je vais te faire la partie où moi, je me réveille quand je fais juste 3, plus 3 kilos. Donc, je me repèse, je fais plus 3 kilos. Et là, je me dis quoi ? Tout simplement, « Ok, j'ai pris 3 kilos, super. Ce n'est pas pour autant que je vais manger soupe-salade le soir. » Oh là là, hier soir, je n'ai pas mangé soupe-salade. Pour autant, j'ai mangé des glucides. Enfin, exactement, je vais te dire vraiment, je vais être transparente avec toi. J'ai mangé vraiment une salade avec de l'asperge. J'ai mangé brocoli, riz, poulet, 2 clémentines, 1 thé. Je vais te dire, il n'y a rien de sourcier dans tout ça. Il n'y a rien de sourcier. Il n'y a rien de difficile. Je ne cuisine pas. Je n'ai pas un bac plus 5 dans la cuisine. C'est vraiment des choses très, très simples qui vont te permettre d'aller doucement vers une perte de poids. Donc, j'ai mangé ça, nickel. Je ne me suis pas privée le lendemain. J'ai mangé des petits-déjeuners normalement. J'ai mangé hyper correctement. Demain, je sais que je dois aller au restaurant. Je sais que je prendrai une salade ou quelque chose. Je sais que je prendrai peut-être un dessert. Pourquoi me priver ? Je n'ai pas envie de me priver. Ce n'est pas parce que je ne suis pas dans la méthode foutue pour foutue que je vais me priver pour autant. C'est que je sais que je vais faire juste plus attention, essayer de manger, équilibrer, faire des sorties, avoir des occasions. Alors là, il n'y a aucun problème. Mais ce n'est pas pour autant que je vais aller m'enfoncer et m'auto-détruire toute seule. Et c'est ça qui change la donne. Je sais que là, je pars à Dubaï dans un mois. Je sais que j'aurais perdu mes 3 kilos. Mais là, très largement. Je ne m'inquiète pas du tout. Pourquoi ? Parce que je sais, encore une fois, ce qu'il faut faire. Et que je ne veux pas me priver. En fait, c'est ça. Il faut bien se rendre compte que la perte de poids n'est pas une privation. Mais ce n'est pas parce que tu vas dire foutu pour foutu qu'il faut que tu t'enfonces. Il y a vraiment deux cas, deux mesures. Donc, je vais perdre mes 3 kilos. C'est sûr que je vais les perdre. Mais je vais les perdre sainement. Je ne vais pas me faire une restriction atroce à ne pas pouvoir la tenir. Parce que je veux tenir mes entraînements et je veux être en forme pour mes entraînements et être en forme pour assurer mon activité physique au cours de la journée, dans mon job, dans mes activités, dans ma profession. Mais je vais aussi perdre mes 3 kilos. Et c'est ça qui fera que je veux juste tout simplement manger équilibré, des choses frais, des choses saines qui m'aideront. Et je vais arrêter de manger des petites bêtises. En fait, je me suis vraiment fait plaisir. Je me suis laissée aller sur Paris parce que forcément, c'était la grande ville. J'ai mangé des churros, j'ai mangé des crêpes, j'ai mangé plein de choses. Mais vraiment, un tas de choses. Et ce n'est pas une seule chose qui fait grossir. C'est plein de petites choses quand tu additionnes. Donc, il faut arrêter de dire « Oh là là, moi je vais perdre du poids du jour au lendemain. » Est-ce que tu as pris du jour au lendemain ? Est-ce que c'est en mangeant une crêpe que tu as grossie ? Non, ce n'est pas en faisant un squat que tu as perdu du poids. Donc, il faut arrêter aussi d'idéaliser la perte de poids en disant « Oh, ce n'est pas pour moi parce que moi je fais un squat, ça n'a pas marché. » Non, ce n'est pas vrai. Non, ça, ce n'est pas vrai du tout. Donc, c'est vraiment important de se prendre en main et d'arrêter cette méthode d'autodestruction qui est le foutu pour foutu. Plus 3 kilos, ce n'est pas plus 15, ce n'est pas plus 20. On peut toujours récupérer. Mais mets un stop. Mets un stop quand tu vois que pour toi, c'est trop important. Au lieu de dire « Oh, je suis dans la mouise. » Oui, tu vas te mettre dans la mouise si tu continues à manger tout et n'importe quoi et à ne pas t'écouter. Mais si par contre, tu te mets un stop et tu te dis « Bon, là, on se calme. On va reprendre. » Et on va se remettre dans un bon monde avec des bonnes vibes. Et on va se reprendre en main. Et c'est ce moment-là que nous, on va pouvoir aller te chercher, te récupérer et créer ta perte de poids. Mais si tu te laisses aller jusqu'à et te réveiller à plus 30, 40, là, ça va être difficile, oui. Mais c'est pour ça qu'il faut vraiment prendre le temps de se poser, regarder où on est, regarder la situation et se dire « Là, maintenant, stop. » C'est le moment où on se reprend en main. Enfin, voilà. Deux cas, deux mesures pour vraiment que tu te positionnes, que tu vois où tu en es. Et là, on pourra faire une bête perte de poids ensemble. En tout cas, j'espère que cette petite vidéo t'aura aidé à te situer, à comprendre, en fait, ce cycle d'auto-destruction qui est horrible, tout simplement, qui est horrible pour nous, les coachs, pour quelqu'un qui est dans l'industrie. Si on s'est juste horrible de voir les gens s'auto-détruire et entendre, en fait, quand on est... Nous aussi, on va à la borne du McDo. Et t'entends ? « Oh, c'est bon, on a mangé pizza hier. » « C'est bon, là, je peux très bien manger McDo. » Et tu vois, la personne, elle est en surpoids. Pour de vrai, d'autant plus quand elle est jeune, ça me fait énormément de peine. Mais il faut arrêter ce cycle d'auto-destruction. En tout cas, j'espère que ça t'aura vraiment aidé à comprendre ce qui se passe, à comprendre comment on peut réagir face à ça et que tu vas te prendre en main très, très vite. Je te laisse mettre un petit like en dessous de la vidéo si tu as kiffé cette vidéo. Je te laisse t'abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et je te dis à demain dans une nouvelle vidéo. Bye !